Le match 2-0. Un match contre une équipe du bas de tableau, Ronaldo et d'autres cadres laissés au repos, la décompression post-ligue des champions après la qualification mardi contre l'Atletico, 3-0, tout était réuni pour que la vieille dame tombe dans le traquenaire génois. C'est ce qu'il s'est passé. La Juventus a logiquement chuté ce dimanche, 0-2, sur la pelouse du génois. En première période, l'attaque turinoise menée par Mario Mandzukic et Polo Dybala était à mort. Un tir. Ce sont les génois qui ont été les plus percutants. Sanabria et Romero ont obligé le remplaçant de ce décembre, Terrain, à réaliser deux arrêts, 16e et 30e. Le génois a même pensé obtenir un pénalty pour une main de Cancelo, 32e. Mais l'arbitre, Marco Vidalos, est revenu sur sa décision pour signaler une main de poignée. Il a fallu attendre la deuxième période pour voir le bien connerie que mettre en action. Cancelo a dressé un centenaire de terre pour Dybala, qui pensait avoir marqué, 56e, mais une nouvelle fois, le VAR est intervenu pour signaler un haut jeu d'Emerickham au départ de l'action. Le prochain de César Prandelli a tout changé, voici dessous. Stefano Sturaro, l'ancien de la Juventus, servi par Pandev, a ouvert le score, 1-0, 72e, d'une frappe avec rebond à l'entrée de la surface. Prandelli n'a d'ailleurs pas été irréprochable sur le coup. Pandev s'est ensuite muée en 8 heures sur une contre-attaque menée à la perfection, 2-0, 83e. Cette défaite n'a pas d'incidence au classement pour la vieille dame. Elle compte 18 points d'avance sur Navelle, qui accroîtra ce dimanche à 18h le dîner-jeu. Les Turinois avaient déjà été battus cette saison, en Coupe d'Italie par la Talenta Bergan, 0-3, et en Ligue des champions par les Young Boys Bern, 1-2, Manchester United, 1-2, et l'Atletico de Madrid, 0-2. Le fait, le prochain de César Prandelli. L'ancien sélectionneur italien a eu du clair en faisant entre Edgar Allan Pandev, 60e, et Stefano Poirot, 72e. Alors que son équipe était en difficulté face à Bébé en sonnerie revenu des bestiaires avec de meilleures intentions, les deux entrants ont fait la différence. Une douce revanche pour Pouaro, l'ancien Louis de la Juventus, n'a jamais réellement réussi à s'y imposer. A 35 ans, Pandev a lui prouvé qu'il était encore performant malgré son âge.